Musique Lecture de la lettre de Saint Jacques Bien-aimés, vous autres, maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume, qui paraît un instant puis disparaît, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela, et voilà que vous mettez votre fierté dans vos ventardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise, être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est en péché. Parole du Seigneur Sous-titrage ST' 501 Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres tous ensemble. Pourquoi craindre au jour du malheur, ces faubes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leurs fortunes et se vendent de leurs grandes richesses. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fausse ? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leurs fortunes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc En ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. MFP. L'Évangile de Jésus-Christ Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'accorde la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, 22 mai 2024, nous sommes heureux de partager avec vous, par la grâce de l'Esprit Saint, cette courte méditation sur les textes de ce genre. Vous savez, mes frères et sœurs, comme chrétiens, comme chrétiennes, comme enfants de Dieu, comme croyants, nous sommes pourvus de biens matériels, de biens humains et de biens spirituels. Et ces différentes grâces que le Seigneur nous donne doivent produire en nous l'unique vertu de l'humilité. Malheureusement, il peut y arriver que nous puissions croire que les grâces que Dieu nous donne naissent d'un quelconque mérite de notre part. N'oublions pas que le Seigneur nous prévient dans l'Évangile, quand vous aurez accompli tous ces miracles et quand vous reviendrez ici, dites-vous dans votre cœur que vous êtes des serviteurs quelconques, des serviteurs inutiles, des gens communs, que le Seigneur a librement, volontairement et gratuitement choisis pour être ses collaborateurs. Alors, mes frères et soeurs, nous devons faire attention parce que l'orgueil peut nous prendre. Nous pouvons dire, comme ces personnes dont parle Saint Jacques dans sa lettre, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Voilà, aujourd'hui, je vais aller au marché, aujourd'hui, je vais construire une maison, aujourd'hui, je vais acheter tel véhicule, aujourd'hui, je vais faire telle chose. Et sans demander l'aval de Dieu, sans nous inspirer de l'Esprit Saint, sans consulter le Seigneur pour savoir si ce projet que je veux mettre en place vient de lui ou vient du démon, si le projet que je veux mettre en place excite ma gloire personnelle ou la gloire de Dieu, si le projet que je veux mettre sur pied va servir vraiment mes frères et soeurs ou bien est un projet purement égoïste. Nous devons faire attention et dire, comme Saint Jacques nous le recommande, « Si le Seigneur le veut bien, je ferai telle chose. Si le Seigneur le veut bien, j'irai à tel endroit. Si le Seigneur le veut bien, je serai disposé à faire telle action ou tel dessin. » C'est mieux, mes frères et soeurs, de se conformer à la volonté de Dieu que de succomber à la tentation de croire que nous sommes la mesure même de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Rappelons-nous, mes frères et soeurs, que nous sommes venus nus dans ce monde et que nus, nous repartirons de ce monde. Nous avons tout trouvé ici-bas et nous laisserons ce que nous y avons trouvé aux autres. Et cette vertu d'humilité doit aussi nous accompagner dans la vie en communauté, dans la vie en famille, dans la vie avec nos frères et soeurs. C'est la raison pour laquelle, quand Jean explique au Seigneur qu'ils ont vu quelqu'un d'autre expulser des démons, donc en fait faire un miracle au nom de Jésus, et qu'il affirme que les apôtres l'ont empêché, Jésus lui dit « Non, il faut être humble, je suis Dieu et moi je dispose mes grâces comme je veux. Si je te donne ta grâce à toi, j'en donne aussi aux autres comme je veux. Toi, suis mon chemin. » Un peu comme il a dit à Pierre dans la finale de l'évangile selon saint Jean, quand Pierre était en train de suivre Jésus et que, regardant derrière lui, il s'aperçoit que Jean est derrière, il dit « Seigneur, qu'arrivera-t-il à ce disciple ? Qu'arrivera-t-il à mon frère ? » Un peu comme s'il voulait s'inquiéter de son destin. Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » C'est dit, mes frères et sœurs, que chacun et chacune d'entre nous doit être humble pour ne regarder que dans son assiette. Quand je mange ma nourriture, parfois je suis tenté de regarder sur le plat du voisin et peut-être de me moquer « Hum, vraiment celui-là, il se sert plus qu'il en faut. Vraiment il est gourmand, vraiment ainsi de suite. » Ou bien je peux aussi me moquer de celui qui ne mange pas beaucoup. « Oh mon frère, ma sœur, pourquoi tu ne manges pas assez ? Il faut manger, il faut grossir. » Et je me mets à me plaindre de lui, etc. En me distrayant du regard que je dois avoir sur ma propre assiette. Mes frères et sœurs, la vertu d'humilité doit nous rendre concentrés sur les choses qui nous concernent et laisser les autres faire leur expérience de Dieu. Il peut y arriver qu'on édifie un frère, qu'on édifie une sœur. C'est tout à fait normal et c'est même glorieux de le faire, c'est même charitable de le faire. Mais que cette édification du frère, de la sœur ne soit pas problématique au point de nous faire perdre la concentration que Dieu veut que nous ayons dans notre propre vie. C'est très important, mes frères et sœurs, de vivre un tel niveau de témoignage. Que le Seigneur l'accorde pleinement à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Musique 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 Musique